Kassayennes et Kassayens, chers compatriotes, En ce 31 décembre 2021, jour qui marque la fin de l'année, j'ai l'honneur de m'adresser à vous et de faire le point sur la marche de notre chère province, le Kassay oriental. Comme nous venons tous de le vivre, notre chère province a été honorée dès la visite du chef de l'État, président de la République, à qui je rends les hommages depuis de Ferrand. Pour avoir séjourné parmi nous durant une semaine pleine, tant qu'il lui a permis de célébrer avec nous la fête de Noël et de palper d'idroits nos réalités quotidiennes et de prendre connaissance personnellement de nos problèmes et de nos demandes. Au nom du gouvernement provincial et à mon nom propre, je tiens à vous remercier pour l'accueil très chaleureux lui réservé ainsi qu'à la distinguée première dame, sa chère épouse. Je vous remercie également pour l'attachement que vous n'avez cessé de lui témoigner à chaque instant. Le chef de l'État est réparti de la province, ressourcée et déterminée à apporter des réponses aux problèmes qui lui ont été posés. Notre province, qui nous a vu prendre le commande en tant que gouverneur à diétérim au mois d'avril dernier, vient de loin. L'attente difficile au sommet de ces institutions a été surmontée grâce aux efforts de chacun. Ce qui nous permet aujourd'hui de travailler dans l'apaisement et de nous focaliser sur nos devoirs de gouvernement. C'est dans ce climat que le budget de la province pour l'exercice 2022 a été adopté. Notre plus grand défi reste la mobilisation des recettes, car c'est avec elles que nous pouvons réaliser le changement que vous attendez. Voilà pourquoi, pour accompagner l'appel que je vous lance au civisme fiscal, des réformes sont en cours à la DG Corp. pour parvenir à capter toutes les recettes de la province et à les canaliser au trésor public. Je vous exhorte, Kassayens et Kassayens, chers compatriotes, à garder le cap dans la cohésion et l'effort soutenu. pour sortir notre province de la mauvaise passe qu'elle traverse actuellement. Dans cet élan, nous ne sommes pas seuls. Le président de la République, chef de l'État, a promis de s'impliquer personnellement dans l'exercice des grands projets en cours dans notre province pour les remboursissements et rues. En ce qui nous concerne, nous avons, comme le gouvernement central du reste, le regard tourné vers le développement de nos territoires. C'est ainsi que, dès notre prise de commande, toutes les rétrocessions des ETD en notre possession, qu'elles soient minières ou du gouvernement central, ont été données aux bénéficiaires. Cela a d'ailleurs permis la réalisation de projets de développement à la base, dont la construction de des écoles, dernièrement inaugurées dans le territoire de Miami. D'autre part, le gouvernement provincial suit de près, auprès du pouvoir central, la pirement des arriérés des rétrocessions. Une fois libérées, ces rétrocessions lui permettront de répondre efficacement à coup sûr aux besoins de toutes les ETD. C'est dans cette dynamique fortement ancrée dans la vision du développement du président de la République, chef de l'État, que je vous adresse, Kassayens et Kassayens, chers compatriotes, m'éveille le meilleur et de prospérité pour l'année 2019. qu'ensemble, nous abandonnons la paix, l'unité et la fraternité. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse notre chère province, le Kassay orientin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada,